Excusez-moi, excusez-moi tout le monde, on aimerait vous dire que Madeleine et moi, on est bien content que vous soyez là et qu'on est heureux de retrouver notre belle Manon en pleine forme. Je pense qu'elle a une bonne nouvelle à nous apprendre. Bien, je n'aurais pas à subir une nouvelle opération, ça m'a l'air que tout est pour le mieux. Vous avez été tellement faim pour moi, je vous remercie, je vous remercie tous. Puis je veux le dire devant tout le monde, mon chum a été extraordinaire. Ce qui nous fait bien plaisir aussi, c'est de retrouver notre belle Florence. On ne veut plus jamais la perdre, elle fait bien attention. Alors je lève mon verre au bonheur d'être tous réunis. Bonheur. Bonheur. Puisqu'on est dans les bonnes nouvelles, on en aurait une à partager avec vous autres. Mélanie est enceinte. Je vais être grand-père encore une fois. Bon, Madeleine est contente. Oui, je vais avoir un petit bébé à dorlotter. Mélanie, tu fais sûre que je vais en prendre soin? Je n'en doute pas une seconde. Si tu cherches une grand-reine, je suis là pour certains. Ah, parce que je ne ferais pas un bon parrain, moi? Ben oui, voyons. Vous êtes chanceux, je vous envie. Ah ben, c'est toute une nouvelle! C'est super! C'est super. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah oui. Ben, comme c'est la soirée des grandes nouvelles, je pense que Florence et moi, on peut vous annoncer qu'on va officiellement habiter ensemble. Ah ben, ça, je ne suis pas surpris. J'ai remarqué que tu ne rentrais plus coucher, toi. Ça, ça veut dire que vous allez recommencer vos démarches de fertilité? Euh, non. Ben non. Non, il faut qu'on fasse notre deuil. On ne pourra jamais vous annoncer ça comme Luc et Mélanie viennent de le faire. Ben non, mais on ne va pas gâcher le party, là! On est heureux quand même! On s'est trouvés, on s'aime et c'est ça qui est important. Ben absolument! Ben oui! Je pense que c'est le moment. T'es sûre? Oui. Ahem! Alain? Florence? J'ai une proposition à vous faire. Euh... Vous allez discuter avec Mélanie. Puis si vous êtes toujours intéressé, ben... Je suis prêt à devenir votre donneur. Pour vrai? Je... 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 Je ne sais pas quoi dire, toi. Je... Je... Euh... Oui! Hum! Ha! 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 C'est ton don au mâle. Tout le monde mange. Non oui, ton assiette doit être froide. Le blin, c'est délicieux. Oui, vraiment oui. C'est le départ. Il me semble que je suis un gars ouvert d'esprit, mais... Moi non plus, là, je ne sais plus trop quoi penser. C'est un geste très généreux. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire? C'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Mais c'est pas une décision qui est prise à la légère. C'est la deuxième fois qu'il y en a une question. La première fois, Alain et Florence sont venus me voir. J'étais pas prêt, mais là, c'est pas la même situation. Et puis maintenant, je suis prêt. Mais tu vas être père bientôt, là. Justement, la vie a changé. J'en ai parlé avec Mélanie, puis on est d'accord pour partager notre bonheur avec Alain et Florence. Ah oui. Puis je suis certaine que vous allez être des parents fantastiques. Salut, elle. Hey! C'est réglé? J'ai fini. Avant de quitter le bureau, je vais te faire une promesse solennelle. Hum. Quelque chose va me faire plaisir? Oui, je pense que oui. Je te promets que pendant un mois, il sera pas questionné du bureau, ni de mes problèmes de gestion, là. Je prononcerai même pas le nom des éditions d'Avelu. C'est cute, là, mais... de la misère à le croire. Non, non, non. Je te le jure. C'est toi qui as raison. J'ai vraiment besoin de décorcher. Hum. Puis Florence? Non, j'ai décidé de partir d'esprit libre. J'ai envie qu'on passe les plus belles vacances de notre vie. Oh, que je t'aime. Hum. 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 On va-tu être bien juste tous les deux d'ici? Hum. Ah ouais, on sors d'ici. Mais là, là, attention, par exemple. À partir d'ici, les vacances commencent! Ah! Allez, Marie! Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est... c'est les détails techniques, tu sais. Non, mais comment vous allez faire ça, le... transfert? Tu sais, ben, je sais pas si vous pouvez appeler ça comme ça. T'es bien curieux, toi. Voyons donc, non? On va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit, certain. Il y a plusieurs façons de procéder. Faut juste trouver la façon qui nous convienne le mieux, là. S'il faut, on va même aller consulter ensemble. En tout cas, une chose est sûre, rassurez-vous, il y aura pas d'échange de cours. Non, non, non. Hey, c'est un sujet sérieux, là. On fait pas de farce là-dessus, là. Non, ça te t'aime, là. Hey, c'est pas un drame, là. C'est un événement heureux, là. Faut réveiller ça, là. Moi, je trouve ça tellement beau, ce que vous faites. Nélanie, vraiment, tu m'épattes. C'est pas toutes les femmes qui réagiraient comme toi, hein. Ah, mais... Ça a pas vraiment été une décision difficile à prendre. Moi, je suis tellement heureuse d'attendre un bébé. Je veux que Florence vive la même chose que moi. C'est tout. Merci. C'était vraiment bon, papa. Hein? Pas pire pour un célibataire, hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon petit-vent? Non, il est très bon, vraiment de classe. Ouais, hein? Ça fait quand même bizarre de manger ici sans jeûne, hein? On s'est parlé aujourd'hui. Ah oui? Comment ça s'est passé? Mieux que je pensais. Elle m'a dit que c'était fini avec Philippe. Ça m'a surpris. C'est une bonne nouvelle, ça. Ouais, ça m'a soulagé d'apprendre ça. Ça m'a redonné de l'espoir. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose pour qu'elle revienne. Qu'est-ce que tu peux faire? Ben, je suis pas encore rougeux, ça. Mais l'écouter, ça serait déjà quelque chose. J'ai essayé de la comprendre, de la mettre à sa place. Puis tu vas faire ça? Oui. Ben, c'est tout un défi, ça. Yves, je pense que j'en fais comme toi. Tu vas être bon pour toutes les femmes, ça, non? Ah, oui. Ben, on va boire à ça, hein? OK. Bonne chance. Ouais, c'est... Mais, quand tu vas être en âge de comprendre, là, allez-vous lui dire la vérité à cet enfant-là? Ben, je pense que quand il va être plus vieux, là, on... on veut être avec ce qu'il y en a, là. Ben, oui. On veut pas être cachoté avec ça. Ben, puis si on est capable de vivre dans l'harmonie avec ça, ça sera pas un problème pour lui. C'est pour ça que c'est important que... que notre projet soit accepté par toute la famille. Ben, y'en a peut-être pour qui ça va être plus difficile, là. Ha, ha, ha! Hein? Oh! Oh, wow! Oh, wow! C'est quoi? Oh! Comme... Comme tout le monde est au courant de notre démarche, quand cet enfant-là va venir au monde, c'est Alain qui va être le père. Je veux qu'on s'entende là-dessus, c'est lui le père. OK. Puis je vais l'aimer. Puis je vais en prendre soin, à ce petit-là. Hey, Luc pis Mélanie, là... Vous pouvez pas savoir à quel point vous nous rendez heureux. Puis ben, j'espère que ça va nous appuyer là-dedans. Ah, ben oui. Ben oui, les gars. Vous savez bien que je suis de votre bord. Moi, je comprends pas tout à vos histoires, mais c'est sûr que je vais l'aimer, ce bébé-là. Je lève mon verre à la future génération des Marion. Oh, Marion! Oui! Les girls, ça, c'est bon. Marion! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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